Les gens parlent des choses qui dépassent leur entendement. Moi j'aimerais savoir, Monsieur Lunga Lunga n'a jamais été dans les sans-visas et il aurait bien voulu mais c'était pas son style de musique, c'était pas son style de musique et j'ose pas croire que deux lions peuvent rester dans une cage. Donc moi ce qui m'intéresse c'est que Lunga Lunga a confisqué le passeport de mon frère Filingue Hiroshima. Je trouve que c'est un mensonge très bien construit. C'est un peu salir aussi le nom de mon frère Filingue parce que je ne crois pas que cette histoire existe et pour rétablir la vérité c'est que nous quand on a sorti les enfants de petits pays avec notre papa et Filingue et sa chanson qui chauffait et moi avec Malando Mangule qui est venu tout fracasser. On est parti en Europe bien sûr, c'était pas la chanson de Filingue qui nous emmenait en Europe. C'était pas la chanson de Filingue qui nous emmenait en Europe. Le concert pour l'Europe était déjà programmé avant même la sortie de l'album qui est sorti le 1er avril 2000. Le concert de Paris, le premier concert des 100 visas de Paris était déjà programmé depuis avant même la sortie de l'album les enfants de petits pays, Bisous sous la tomate, qui est sorti le 1er avril 2000. Donc dit que c'est déjà cette chanson ou cet album qui nous emmenait en Europe, non. C'est le talent d'une seule personne. Le talent d'une seule personne. Et prétendre que l'album une chanson d'un enfant de petits pays nous a fait voyager, c'est un peu dire que petits pays, c'est pas lui qui fait sa gloire, c'est pas lui qui fait sa force. Les 100 visas c'est petits pays. Sans petits pays, il n'y a pas de 100 visas. Toute personne qui rentre au studio, dans ce groupe, c'est petits pays qui fait. La preuve, ma chanson. Je n'avais que ce refrain et j'avais l'animation. Mais il y a des parties que si petit pays n'était pas là, déjà même l'appeler petit pays c'est un manque de respect. Si mon papa n'était pas là, la chanson n'aurait jamais eu ce succès. Si Filingue n'était pas avec petit pays, il n'aurait jamais eu ce succès. Je ne dis pas qu'il n'était pas talentueux, mais il n'aurait jamais eu ce succès. Donc dit que c'est tel album ou telle chanson qui a fait en sorte que les 100 visas voyagent pour aller en Europe. C'est-à-dire des bêtises. C'est-à-dire des bêtises, c'est déplorable que nos grands-feuurs aujourd'hui s'attardent au-dessus des bêtises alors que la jeunesse attend beaucoup d'eux. Chanter des chansons à tête, c'est bien beau, mais être exemplaire, c'est très difficile. C'est normal, nous sommes des hommes, nous faillissons à nos devoirs et nous sommes faibles. Mais le mensonge ne doit pas appartenir à une génération, car d'autres générations vivent au dépend de vos mensonges. De un, le petit pays n'a jamais arrêté le passeport de quelqu'un. Ce n'est pas une autorité d'État pour arrêter le passeport de quelqu'un. Si ton passeport tu le perds, tu peux aller le refaire, je crois et je pense. Même si quelqu'un brûle ton passeport, tu peux aller refaire ton passeport. Tant que les deux passeports, les deux noms ne sont pas en circulation, tu peux aller le faire. Donc rien n'empêchait mon frère Filingué, que j'aimais beaucoup et qu'on aimait beaucoup d'aller sans visa, d'aller faire un passeport pour aller en Europe, si jamais l'occasion s'est présentée. Rien ne l'empêchait. Et de surcroît, Filingué est parti du groupe des enfants de petits pays et de sans visa sans prévenir personne, sans rien dire à personne, sans rien dire à personne. Même à moi personne, moi on était ensemble âge 24. Il ne m'a jamais dit que comme tu vois je vais quitter le groupe. On s'est tellement étonné qu'il a sorti un album, ça passait à la radio et à la télé. C'est là où je suis resté tout seul comme château principal en ce temps-là. quand les mathématiques venaient d'arriver et tout et tout, à ce temps-là. Mais, comment veux-tu que tu fais grandir quelqu'un, tu lui donnes un nom, et la personne du jour au lendemain te quitte sans te dire au revoir. Comment tu vas traiter la personne ? Quelque part, quand il y a une faute, il faut... Quand il y a, je ne sais pas comment dire ça, quand quelqu'un a fait une connerie, il y a toujours des conséquences. Il n'a pas dit que... Il n'a jamais bloqué le passeport de personne. Il n'a jamais bloqué le passeport de personne. Jamais de la vie. Petit pays n'est pas comme ça. Mon papa, il n'est pas comme ça. Arrêtez de vouloir le salier parce que vous ne pouvez pas le dépasser. Arrêtez de vouloir le salier parce que vous ne pouvez pas le dépasser. Moi, je ne suis rien. Mais lui, il est tout. Si nous, on existait, si on existait, et si moi, je continue à lui rendre hommage, et ce, jusqu'à la fin de ma vie, c'est parce que c'est un monsieur. C'est un papa. C'est un grand frère pour certains. C'est un papa pour certains. Moi, je suis arrivé dans ce petit pays, j'avais 15 ans. 15 ans. Je venais, je m'asseyais, je trouve les assiettes, je les lave. Parce que pour moi, il était comme mon père. Il m'a toujours traité ainsi, comme son fils. Même quand je viens en vacances au Cameroun, il dit, viens à la maison. Je viens à la maison. D'aucuns vont dire, ah, il dit ça parce qu'il veut qu'on lui soit un album. On n'a plus de nom. Non, je ne vis pas de la musique. Je n'ai pas besoin de la musique. Mais je suis trop fort. Et je ne dis pas ça pour faire plaisir à tel, j'ai dit la vérité. J'ai toujours été franc. Tout le monde le sait. Donc, venir mentir sur mon papa comme quoi il est méchant, il est tribaliste, mais vous perdez l'honneur ou quoi ? Vous perdez l'honneur, vous, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez mal, vous avez quoi ? Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie de tous les jours pour venir vous attaquer à un lion ? Mon frère, vous ne choisissez même pas les lionceaux. C'est les lions que vous venez attaquer. C'est le lion que vous venez attaquer. On n'a pas, dans ce groupe de Saint-Visa, on n'a jamais eu cette éducation qu'il faut répondre aux gens. Mais à un moment, à un moment, franchement, même si un bébé te donne un coup comme ça, pendant une heure, sur une seule partie de ton corps, tu vas finir par avoir mal. Il faut arrêter de mentir. Arrêtez de dire des bali-vennes. Ce que vous dites qu'il fait, c'est ce que vous faites. Un jour, vous voulez être son ennemi, parce qu'il faut qu'on parle toujours du number one, pour avoir la chance de gratter au moins ce qu'on parle de vous. C'est normal. Mais de là à salir son nom, qu'il a fait ceci. Filingue était malade en 2006. Petit Peyer était aux Etats-Unis. Mon papa était aux Etats-Unis en spectacle, entourné aux Etats-Unis en 2006. Il collectait les remèdes et il descendait avec ça au Cameroun. Ça, tu l'as pas dit. Tu l'as pas dit. Et Filingue n'était pas avec lui depuis au moins deux ans. Deux ans même, ce petit. Je peux même dire trois ans. Ouais, je peux même dire même pas. Parce que c'était en 2006. Je peux même dire que Filingue n'était plus dans le groupe depuis cinq ans. Mais néanmoins, le papa, après sa tournée, il m'a même appelé. Il dit, Xavier, il y a ton frère qui est malade. J'ai dit, papa, regarde. Tant que c'est que je sors des vacances. Et moi, ma situation en Europe, certes, j'ai les papiers, mais j'ai pas encore quelque chose qui me fait rentrer de l'argent constamment. Je suis encore un peu bas dans les intérims et tout. Donc je ne saurais pas plus au moins. Je suis à terre. Je sors du pays il y a deux jours. Je suis à terre. Ok, j'ai compris. T'inquiète. Moi, je vais mettre la main dans la poche. Il est parti acheter les remèdes pour Filingue. Pourquoi vous venez mentir comme ça ? Ça vous donne quoi le mensonge ? Ça vous donne quoi le mensonge ? Mentir comme ça sur un monsieur respectueux ? Chacun a ses défauts. Et chacun a ses avantages. Ne venez pas mentir quand il faut dire la vérité. Ne venez pas mentir quand il faut dire la vérité. Il a demandé à Paquito, qui est mon grand frère que j'aime beaucoup aussi. Il le sait. Il est déjà tombé malade. Petit pays a envoyé, si ce n'était pas Zibi. Je me rappelle très bien. C'était avant même que je ne quitte le Cameroun. Ce n'était pas Zibi. Il a envoyé Zibi ou Jean-Lens qui était son voisin. avec les remèdes. Paquito n'était plus dans le groupe depuis fort longtemps. Pourquoi vous dites des choses qui ne sont pas vraies ? Pourquoi vous ne dites pas la vérité ? Ça vous a fait quoi la vérité ? La vérité vous a fait quoi ? La vérité vous fait quoi ? Pourquoi vouloir mentir ? Pourquoi vouloir mentir ? Moi, tout ce que je vois, c'est que vous voulez que mon papa soit votre ami ? Monsieur. Mais c'est très simple. Vous êtes à Douala. Vous avez une très belle voiture. Démarrez la voiture. Mettez l'essence. Allez à Beaumono. A la présidence de la Starmania. C'est là-bas. Ça dort là-bas. Le savoir faire. Le savoir être. Le savoir vivre. C'est à Beaumono. Là-bas. Il faut y aller. Petit pays au matin. Petit pays au soir. C'est ton ballon. Qu'est-ce qui ne va pas mon grand ? Prends tes pieds. Va voir ton grand frère. Asseyez-vous. Buvez un verre. Moi, Xavier Lagarde. Je vais arriver quelque part. Je ne veux pas te saluer. Ça va me faire mal. Un grand chanteur que tu es. Je dirai à mes enfants que le monsieur que vous voyez, c'est un grand chanteur. Et je vais passer devant vous sans vous saluer. Un, c'est un manque de respect. Je n'ai pas eu cette éducation-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas orgueilleux. On peut injurier. On peut salir aussi. Ça ne sert à rien. Notre musique meurt à cause de l'orgueil. Votre orgueil à vous tirer les cheveux au lieu de vous rapprocher de vos frères, de vos grands frères. Notre musique, le Makosa, c'est comme ça que ça disparaît. Le Makosa est chanté dans tous les rythmes qui marchent actuellement. Si on ne parle pas de Bikuti, on parle de Bensikin, on parle de Makosa. Les chansons nigériennes, c'est presque le Makosa. C'est même le Makosa. C'est sorti du Makosa. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous vous engueulez, pourquoi ? Vous salissez les gens, pourquoi ? Que petit père tribaliste. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? La vérité vous a fait quoi ? La vérité vous a gratté où ? Ah non, ce n'est pas possible. Ça me fait... C'est honteux. C'est honteux. La nouvelle génération, si vous vous faites ça, la nouvelle génération va faire quoi ? Va faire comment ? Donc les chanteurs sont nés pour se déchirer, pour se... Regardez les Américains. Regardez les Américains. Vous, vous voulez marcher seul ? Si mon père est vide de marcher avec les gens comme vous, c'est parce que vous êtes mauvais et méchants. Tu ne peux pas l'injurer aujourd'hui et lui souhaiter un anniversaire un autre jour. Donc, tu voudrais que vous vous asseyez ou buvez un thé ensemble. Parce que tu l'as déjà injuré partout, déchiré partout. Maintenant, tu veux t'asseoir avec lui. Ce n'est pas ton ami. Moi-même, une personne que je n'ai jamais rencontrée m'injurie, m'insulte. Même s'il me demande pardon, on ne peut pas s'asseoir vous parler. Il peut excuser, mais pas oublier. Qu'est-ce qui ne va pas ? Mettez-vous ensemble. Faites de la musique. Faites de la bonne musique comme vous la faites. Vous voulez chanter avec mon papa ? Allez le voir. Tout ce que vous dites que ce n'est pas un grand chanteur, c'est le dieu de la musique camerounaise qu'on vous avait dit. Il n'y a pas deux. Chacun brille. Chacun brille. Mon petit pays est éternel. Chacun brille. Chacun cherche des fans. Petit pays a des fans. Petit pays sur le gâteau. Vous tous, vous êtes des miettes autour. Arrêtez de vouloir comparer l'incomparable. C'est à cause de ça que les hommes ont péri quand on a créé les dix commandements. Parce qu'ils voulaient se comparer à Dieu. Arrêtez de comparer l'incomparable. Au lieu de dire la vérité, arrêtez de mentir. Ça ne vous sert pas. Ne croyez pas que les gens qui crient wow, wow, machin, vous respectent. Ils ne vous respectent pas. Ils aiment ça parce que c'est ça les réseaux sociaux. Ils aiment ça. Regardez quelqu'un qui s'embrouille, qui fait des lives, qui ment, qui dit des bêtises. Oui, ils aiment ça. Mais il faut dire la vérité souvent. Il faut dire oui. Oui. Ce monsieur, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Entrez par les trucs qui les tribalisent. Mais ce n'est même pas connaître la musique camerounaise. Ne pas connaître le groupe sans visa. On dit que petit pays est tribaliste. Ce n'est pas connaître le groupe sans visa. La plupart des chocs d'orchestre de petits pays, des sans visa, c'est les bamilekés. La plupart des danseuses, c'est les bamilekés. C'est les bamilekés. Il y a eu combien de doigts là ? Ça peut me dire que petit pays est tribaliste. Mais il injure toujours qui ? Il injure toujours les doigts là. Pourquoi ? Parce qu'il veut que les savoirs se reveillent. Il veut que les savoirs se reveillent. Quand il dit dans 30 ans, tous les doigts là seront locataires. Mais c'est parce qu'il veut que les gens arrêtent de vendre leur terrain. Il faut comprendre quelqu'un. Vous ne comprenez pas. Demandez. Demandez. Il y a le livre « Petit pays pour les idiots et les nuls ». Il y a le livre « Petit pays pour les nuls ou pour les idiots ». Demandez. Vous venez de dire qu'il est tribaliste de quoi ? Quelqu'un est tribaliste et il est notable dans un village bamileké ? Les gens qui parlent là. L'autre dit qu'on ne joue pas avec eux. Bon, je m'en fous. Je ne parle pas des petits. On ne joue pas avec ceci. Parlez de musique. Ne parlez pas de tribalisme. Petit pays n'est pas tribaliste. Il y a eu, dans le groupe sans visa, il y a eu plus de 30 bamilekés qui dormaient. Même ceux qui sortaient de l'est, de l'ouest, du nord, qui dormaient chez petits pays qu'ils ne connaissaient même pas. Pourquoi vous voulez salir le nom de l'enfant de Dieu ? Pourquoi ? Vous êtes devenus des pharisiens ? Ça sert à quoi ? La vérité vous a fait quoi ? La vérité. Allez, ciao !